Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Plusieurs voix se sont élevées récemment pour critiquer Zemmour, pour lui dire qu'il focalise trop sur l'islam et l'immigration, au détriment d'autres sujets, d'autres préoccupations des Français, comme le chômage, le réchauffement climatique ou, que sais-je, l'inflation. C'est quand même drôle que ces belles voix, ces beaux esprits, se révèlent aujourd'hui, après deux ans de Covid, où le gouvernement a interdit, grosso modo, les médias, le gouvernement a interdit tout débat sur les sujets sérieux, et où le Covid était le seul débat, la seule priorité, la seule responsabilité du gouvernement. On ne nous parle plus de chômage, d'aménagement du territoire, de rien du tout, voilà, c'est Covid. Plus sérieusement, comment voulez-vous parler d'économie dans un pays qui est au bord de la guerre civile ? Si vous trouvez que je suis pessimiste, comment voulez-vous parler d'économie dans un pays qui n'a plus de continuité territoriale ? Vous avez 700 hommes de l'endroit. C'est une question d'infrastructure. Comment voulez-vous attirer des investisseurs étrangers, des start-up, si le type va se faire démonter la gueule par une racaille, ou sa femme ne peut pas aller emmener les enfants à l'école, ou reine l'insécurité ? Ça semble tomber sous le sens. Comment voulez-vous gérer l'économie et optimiser les comptes publics, si vous ne savez pas il y a combien d'habitants en France, avec les clandestins ? En Seine-Saint-Denis, il y a 30% d'habitants fantômes, je crois. Voilà. Aussi, sur le fond, la diversité, elle pollue le débat public. La diversité, elle détourne le débat public, l'agenda politique des sujets les plus nobles, comme la relation avec la Chine, comme l'avenir de l'Europe, comme la révolution énergétique, comme la relation avec les Américains, qui viennent nous faire bébé dans le dos. On parle de quoi en France depuis 20 ans ? Tel ou tel voyou a été, soi-disant, violenté par la police. Tel ou tel loser dans la vie accuse les hommes blancs de ne pas lui avoir fait une place et exige d'avoir une place au lieu de travailler et de refaire son CV. Vous avez les drames des faits divers qui traumatisent la société. Enfin, quelqu'un... Imaginez les gens qui ont assisté au lynchage du chauffeur de bus à Bayonne. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont encore le cerveau disponible, le temps cerveau disponible pour penser au changement climatique ou au taux directeur de la BCE ? Non, c'est mort. Ça, c'est la faute de la diversité. À demain.